Mardi dernier, le gouvernement Legault a présenté son budget 2024. C'est un exercice qui est scruté à la loupe chaque année. Et j'en parle avec mon invité ce soir, Éric Sansouci, qui est président de la Corpique, soit la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonsoir, M. Sansouci. Bonsoir, merci de me recevoir. Depuis le dépôt du budget, on a entendu des critiques concernant le manque de mesures pour répondre à la crise du logement. Est-ce que vous partagez ces critiques? Oui et non, dans le sens où c'est certain que ce budget-là ne viendra pas régler la crise du logement. Mais c'est évidemment la somme de plusieurs projets de loi, changements réglementaires, budgets, qui vont faire en sorte qu'on va faire le tour de ce problème-là éventuellement. Mais on est loin d'avoir gagné la bataille. Est-ce que, par exemple, vous espériez l'exemption de la TVQ sur les habitations locatives neuves? Et si oui, pour quelles raisons? Certainement qu'au niveau de la Corpique, on va agir autant sur la construction. On souhaite voir des nouvelles unités sortir de terre. Mais aussi la rénovation, parce qu'on a un parc locatif qui est très âgé, qui est en mauvais état. Donc, sur le plan de la construction, en effet, on donne notre support à cette revendication-là, qui permettrait d'aller chercher jusqu'à 7 % de rentabilité supplémentaire pour la construction de nouvelles unités. Ça peut faire la différence pour qu'un projet sorte de terre plutôt que de rester dans la boîte de carton. Éric Girard, le ministre, affirme qu'il a pourtant déjà annoncé l'an passé un montant de 1,8 milliard de dollars pour la construction de 8 000 nouveaux logements. C'est quand même beaucoup de sous. Est-ce que j'en comprends que, selon vous, ce n'est pas suffisant? Ce n'est pas suffisant, mais est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Ça, c'est une autre question. Selon nous, la sortie de crise va passer à partir du moment où on a des fonds qui sont limités, des finances publiques qui vont être difficiles. Ça va passer par un changement réglementaire, où est-ce qu'on va pouvoir un peu détacher les mains des propriétaires qui, en ce moment, restent sur les lignes de côté, parce qu'on a un cadre réglementaire qui est assez asphyxiant du point de vue de l'investissement privé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, au niveau de la rénovation, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait des travaux majeurs dans un immeuble, si on souhaite augmenter les loyers d'une façon conséquente suivant les travaux majeurs, on ne pourra pas les augmenter d'une façon suffisante pour que ça se traduise, ces travaux-là, cet investissement-là, dans la valeur du bâtiment. Donc, ce qu'on dit aux propriétaires indirectement, c'est les sous que tu pourrais investir dans ton immeuble, il est mieux de faire autre chose avec. OK. Très bien. Rappelons quand même que le gouvernement prolonge le programme d'allocation logement avec un budget d'environ 60 millions pour l'année. Jusqu'à 85 millions sont alloués à la rénovation des logements sociaux qui sont déjà construits. Il y a quand même une volonté de la part du gouvernement, non? Bien, on sent qu'il y a un signal, qu'il y a une direction, puis c'est parfait. Mais on doit maintenant, ensemble, aller plus loin pour impliquer le privé à s'investir davantage pour cette sortie de crise-là, parce que le gouvernement pourra à peine régler 2 à 3 % du déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. C'est tous ensemble, les Québécois, qu'on va pouvoir sortir de la crise. Mais parlons justement des mises en chantier, M. Sansouci, qui stagnent au Québec. À quel point la situation, elle est critique actuellement? Bien, ça fait mal d'observer qu'au moment où est-ce que la demande est plus forte que jamais, on observe qu'à Toronto, à Vancouver, avec une réglementation différente, la construction d'unités atteint des sommets records. Tandis qu'au Québec, on est en chute libre. Alors, c'est vraiment un avis très clair sur notre façon de gérer cet aspect-là. Et bien, il faut absolument y voir. Très bien. Éric Sansouci, vous êtes président de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.